voilà donc bienvenue à vous tous donc comme vous le savez sans doute cette visioconférence est organisée dans le cadre de la france design week qui a lieu tous les ans et dont l'objectif est de mettre en avant en fait le design de faire la promotion du design sous tous ses aspects en france et donc là je suis contente de le faire aussi un petit peu hors france c'est toujours utile je pense et donc j'ai aussi le plaisir d'organiser cet événement avec valérie andrade de qui est fondatrice et gérante de l'espace de coworking sosmart asso et marie collier qui est aussi qui est associé de l'organisme de de médiation de coaching et de formation api aura donc qui est situé à tahiti voilà donc je suis vraiment ravie de organiser cet événement avec toutes les deux parce que valérie tu veux prendre la parole commencer puis après marie je te la donnerai aussi alors vraiment très rapidement ravi d'être avec vous ce soir juste dire que vraiment convaincu que le design thinking c'est une bonne approche pour résoudre des problèmes pour innover pour monter des événements pour un espace comme le nôtre on a pu tester ça à plusieurs reprises avec béatrice qui est là ici présente l'atrice coller et puis en 2019 on s'est formé avec aurélie donc aussi convaincu par par l'approche que tu as apporté aurélie est ravi de la revoir ou de redécouvrir en partie dans cet échange et et donc en pratiquant de cette approche au quotidien voilà je te remercie valérie et marie ah on t'entend pas c'est mieux si je mets le sol oui bonjour à tous et bienvenue je suis vraiment tellement contente d'avoir de pouvoir participer à cette à cette conférence qui va qui est censée effectivement faire comprendre en fait ce que le design thinking peut amener non pas dans effectivement la l'innovation d'un produit mais l'innovation au sein des organisations avec les humains qui en font partie voilà c'est je te remercie aurélie de nous associer à ça de la même manière nous on est vraiment au coeur de de du développement du bien-être de l'humain avec énormément de façons différentes d'outils différents et j'ai rencontré aurélie et design thinking même chose en 2019 aussi où je me suis formée et ça a vraiment été une révélation parce que c'est un monde nouveau qui qui peut intégrer le système de l'entreprise on est vraiment en train de passer d'un système pyramidal un système plus collaboratif mais c'est difficile dans l'entreprise de savoir comment on peut faire et je trouve qu'il peut y avoir plusieurs manières bien entendu mais le design thinking apporte quelque chose d'assez complet et de très innovant et donc merci de je suis contente de contribuer à au fait de répandre sa compréhension et son utilisation bien sûr merci beaucoup marie si aurélie donc je vais d'abord me présenter avant de rentrer dans le vif du sujet et si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les écrire et valérie et marie je compte sur vous peut-être pour me les relayer si jamais je ne les vois pas et voilà donc moi en fait il ya un certain nombre de personnes d'entre vous qui me qui me connaissent déjà pour ceux qui me connaissent pas donc en fait donc ça fait maintenant 12 ans que je m'intéresse au design et au design thinking je vais vous expliquer c'est quelle est la différence que je fais entre les deux qui est très simple donc 12 ans que je me suis passionné que je me passionne pour cette approche avant ça j'étais chargé du risque opérationnel dans la banque puis auditeur dans la banque donc j'avais on va dire une bonne culture de la manière d'aborder les dysfonctionnements dans le milieu bancaire dysfonctionnement organisationnel et quand j'ai découvert le design je me suis dit waouh mais en fait j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose d'hyper puissant et pour justement résoudre les les problèmes en fait de manière générale de fonctionnement dans le monde de l'entreprise donc je m'en suis saisie je débutais un exécutif mblier à l'époque j'avais un mémoire à faire et je l'ai fait sur la thématique comment le design peut aider les entreprises à améliorer leur fonctionnement enfin il s'est intitulé innovation organisationnelle et transformation managériale par le design thinking j'ai eu ensuite l'opportunité d'aller passer six mois en école de design ça a complètement renforcé mon intuition au départ et ensuite mes convictions que les designers avaient plein de choses à apporter au monde de l'entreprise et ensuite j'ai développé mon activité petit à petit en fait en ayant un premier projet un deuxième et et depuis quelques années je transmets mon ma démarche en fait dans le cadre d'une d'une formation voilà je veux pas trop en dire trop sur moi parce que c'est pas c'est pas vraiment l'objet de cette conférence mais juste pour vous situer juste rapidement donc là effectivement la différence entre design et design thinking le design moi j'ai commencé à découvrir d'abord le design je vais vous raconter la brièvement comment dans la dans la présentation là tout de suite et le design thinking en fait je l'ai utilisé au départ comme un terme marketing parce que quand je parlais du design les gens ne comprenaient pas ce que je voulais dire en fait parce que vous voyez le le grand écart entre la chaise et l'organisation il y a 12 ans grand écart il était le même et en fait personne ne comprenait de ce que je voulais dire et je suis très vite tombée sur le terme de design thinking qui est un terme que j'ai découvert dans à la lecture d'un livre qui s'appelle innovation by design écrit par le cofondateur l'un des deux cofondateurs d'une agence de design qui s'appelle IDEO aux états unis et qui expliquait qu'à chaque fois qu'il expliquait à ses clients comment il fonctionnait en fait il n'arrivait pas trop à expliquer il se rendait compte qu'il utilisait beaucoup le terme de thinking et donc il s'est dit ce qu'on fait c'est du design thinking donc il n'utilisait pas le terme de méthodologie ou de process donc ça veut bien dire que ce n'est pas une recette et que c'est beaucoup plus riche beaucoup plus vaste qu'une recette et ce terme là moi ça correspondait enfin le fait que ça soit un état d'esprit un mindset ça correspondait et ça correspond toujours d'ailleurs exactement à ce qui m'intéresse dans le design et c'est ça que j'ai envie d'amener dans le monde de l'entreprise en fait c'est ce changement de mindset là donc aujourd'hui je vais aborder la thématique sous un angle un peu différent c'est la première fois que je l'aborde sous cet angle là donc j'espère que mon discours sera assez clair parce que voilà je vais vous expliquer vous allez voir mais c'est pas le discours que j'ai habituellement et donc pour les personnes qui ont déjà eu mon discours habituel comme ça au moins ça sera j'espère plus intéressant donc je vais partager mon écran ok est-ce que vous avez des questions déjà avant que je relance la visio donc ça c'était juste un petit pense-bête pour moi pour penser à enregistrer ok donc normalement ça enregistre donc tout va bien donc en fait comme je vous l'ai dit j'ai découvert le design ce que c'était vraiment que le design en 2010 jusqu'alors pour moi un designer c'était un dessinateur de beaux objets c'était déjà beaucoup parce que j'aime les beaux objets et en fait en 2010 j'avais le projet je quittais la banque et j'avais le projet de créer un business de une entreprise sociale en fait de promotion de l'artisanat du monde pour aider les artisans à avoir davantage de revenus et je m'étais dit en fait c'était un projet que j'avais déjà eu dix ans plus tôt j'avais créé une association en tour de voyage pour faire la promotion de l'artisanat du monde parce que j'avais vu qu'en Amérique latine il y avait des très jolies choses et je trouvais ça dommage qu'on ne soit pas au courant et j'avais envie aussi d'aider ces artisans puis mon projet pour des raisons aussi alimentaires c'était un petit peu endormi et en 2010 je souhaitais le reprendre et je m'étais dit tiens ça serait intéressant d'associer des designers pour aider ces artisans à concevoir des produits qui correspondent davantage à nos goûts d'occidentaux donc pour leur faciliter aussi l'accès à des revenus supplémentaires donc je m'intéressais à l'entrepreneuriat social, au social business, on en parlait beaucoup à l'époque et au design objet et je suis tombée complètement par hasard enfin non pas complètement par hasard parce que je faisais beaucoup de recherches sur ces deux sujets sur une conférence qui a été organisée par la PCI la PCI c'est l'agence de promotion de la création industrielle qui est l'ancien nom la création industrielle du design donc c'est l'agence de promotion du design donc la PCI a organisé une conférence sur l'innovation sociale donc j'étais très curieuse de découvrir ce que les designers pouvaient avoir à dire sur l'innovation sociale parce que pour moi, à part mon projet, il n'y avait aucun lien et là en fait j'ai découvert qu'il y avait énormément de designers qui travaillaient sur des projets comme celui-ci ici par exemple, c'est pour aider les personnes dans des pays au terrain peu praticable à transporter de l'eau avant les femmes et les enfants les portaient sur la tête et donc ils ont conçu ce système de transport qui est beaucoup moins fatigant beaucoup plus aisé et il y avait d'autres projets comme ça et donc là j'ai compris avec énormément de présentation, de retour d'expérience j'ai compris que le designer n'était pas que un dessinateur de beaux objets et qu'en fait il se focalisait sur vraiment la détection des véritables besoins humains et qu'il cherchait avec créativité à apporter, à imaginer des solutions pertinentes pour ces problèmes, face à ces problèmes humains en fait et découvrant ça, j'ai été complètement séduite c'était une révélation et le début d'une passion pour moi je me suis dit mais si c'est ça le design pourquoi les designers ne s'intéressent pas au monde de l'entreprise où il y aurait tant de choses à repenser à partir de l'humain et c'est comme ça qu'a débuté ma réflexion en fait donc j'ai laissé tomber mon projet de promotion d'artisanat parce que j'avais trouvé quelque chose qui vraiment m'a happé en me disant mais en fait s'ils ont ces compétences-là il faut absolument les mettre au service de la transformation de l'entreprise et c'est là où quand j'ai commencé à essayer d'en parler les gens ne comprenaient pas du tout ce que je disais je pensais qu'il fallait mettre un joli canapé dans le salon et que par effet de pensée magique ça allait améliorer le fonctionnement de l'entreprise un peu l'effet baby foot en pire donc j'ai commencé à parler de design thinking donc voilà le début de mon histoire et donc qu'est-ce que c'est que le design donc j'aime beaucoup la manière dont Brigitte Borgia de Mozota qui est spécialiste en design management en parle donc c'est une des personnes, des premières personnes voire la première personne que j'ai rencontrée à l'époque quand je me suis passionnée pour le sujet parce que j'ai rencontré tous les experts français du design je pense donc elle dit que le design c'est à la fois le dessin et le dessin dans le sens le projet que c'est un dessin en fait au service d'un projet avec vraiment bien sûr l'humain au centre et donc par contre ce qu'il y a d'assez étonnant je trouve c'est que l'humain l'élément humain il n'est pas franchement toujours visible quand on parle de design et ça me rappelle il y a des années j'en parlais à une amie elle m'a dit mais Aurélie mais je comprends rien de ce que tu me racontes tu me dis que le design c'est l'humain mais le design c'est pas de l'humain c'est l'objet c'est l'opposé de l'humain et quand on regarde des photos de design ça m'a encore choquée l'autre jour parce que j'avais le programme il y a la France Design Week et il y a aussi Paris Design Week il n'y a que des photos d'intérieur design hyper élitiste quand même très jolies mais il n'y a pas un seul être humain dessus en fait et ça c'est vraiment une question que je pose aux designers pourquoi ils ne mettent pas pourquoi vous ne mettez pas des personnes humaines sur vos photos de design je trouve ça assez étrange en fait et je comprends que pour beaucoup de personnes ça soit très difficile d'associer le design à l'humain parce que la présentation du design est quand même très souvent extrêmement froide élitiste ou alors gadget ce truc design de pacotille une petite tasse qui ne tient pas debout parce que c'est trop lourd et elle la fait tomber enfin voilà donc il y a puisque donc ça donc le design c'est du design d'objet on est bien d'accord là je vais vous passer en revue tout ce que c'est que le design ok donc la vision du design le terme les historiens du design s'accordent à dire que le fondateur du design est William Morris qui est le fondateur aussi du mouvement pardon Arts and Craft en Angleterre au moment de la révolution industrielle et il s'indignait très fortement contre le mauvais goût qui sortait de cette le mauvais goût des produits issus de cette industrialisation et il s'indignait aussi contre les conditions de travail aliénantes et en fait il a posé les fondations de la mission du design qui était d'améliorer le monde pour lui ça passait par l'esthétisme et par un travail digne aussi c'est à dire qu'il mettait en valeur il valorisait énormément le travail de l'artisan qui a du sens au travail parce qu'en fait il est sur son projet du début à la fin contrairement à l'industrialisation qui segmentait tout le process et en fait à l'époque quand j'ai découvert ça donc c'était en 2010 juste pour la petite anecdote j'avais vraiment vu ce terme j'avais lu plusieurs de ses livres d'amélioration du monde et ça à l'époque c'est étonnant parce que ça paraissait bisounours en fait de dire ça et par contraste aujourd'hui on sait bien qu'on est quand même tous je pense de plus en plus nombreux conscients qu'il est nécessaire d'améliorer notre monde donc c'est un concept je pense qui a complètement changé évolué depuis en 12 ans en fait donc le design c'est aussi un style de décoration ok c'est aussi du design d'information c'est cette capacité qu'ont les designers de mettre en forme une quantité complexe une quantité importante et une information complexe pour nous en donner une lecture plus facile donc pour nous permettre d'avoir une vision très synthétique et la possibilité de zoomer sur des points plus précis donc là à gauche c'est par exemple les flux migratoires dans le monde et à droite la consommation de CO2 hommes-femmes par jour le design c'est aussi le design numérique donc c'est tout ce qu'on a dans nos dans nos smartphones ok ça aussi c'est du design c'est aussi le design d'espace donc c'est le fait d'aménager un espace particulier non pas en fonction seulement d'un budget d'un goût pour tel ou tel mobilier et puis de se dire notre charte graphique nous dit qu'il faut utiliser telle ou telle couleur c'est vraiment le fait d'aménager l'espace en se posant la question de qui va venir dans cet espace quels sont les usages des personnes qui vont venir quels sont leurs besoins quelles sont les expériences optimales que j'ai envie de leur faire vivre et donc comment je vais aménager l'espace d'accord donc c'est vraiment créer l'espace à partir des besoins et on peut avoir aussi du design de process et du design d'organisation donc là c'est mon champ d'activité d'amener le design sur ces champs là spécifiques et on va en reparler et pour terminer mon grand écart parce que là je suis passée de la chaise au design d'organisation et je complète je fais un plus de 280 mais voilà je repars dans l'autre sens parce que je trouve que c'est hyper intéressant de vous dire que le ministère de la défense s'intéresse aussi au design donc j'ai été contactée il y a plusieurs années par une personne qui s'appelle Jean-Michel Millet qui travaillait au ministère de la défense en France à Paris et qui m'a qui m'a contactée en me disant qu'il voulait échanger avec moi parce qu'il formait ses officiers au design thinking donc moi j'étais très sceptique à l'époque parce que je pensais qu'on parlait pas de la même chose le design thinking était déjà à la mode et j'étais voilà j'étais curieuse en fait et en fait j'ai été très agréablement surprise de découvrir qu'on parlait de la même chose et il m'a envoyé des vidéos il m'a expliqué déjà il m'a envoyé des vidéos on voyait des officiers qui disaient que le design c'était pas que du design du dessin d'avion ou d'automobile et que eux ce qui les intéressait dans le design c'était le fait d'aller identifier les problématiques sous-jacentes pour les aider à prendre de meilleures décisions les décisions les moins pires possibles face à un conflit et en fait il m'a expliqué que c'est aux Etats-Unis les Etats-majors américains qui se sont réunis après la guerre en Irak en 2003 et qui se sont dit lors d'une réunion qu'ils avaient pris de très mauvaises décisions et qu'il fallait absolument non pas qu'ils fassent autrement mais qu'ils pensent autrement qu'ils devaient changer de mindset d'état d'esprit et ils ont cherché ce vers quoi se tourner et ils sont tombés sur le design thinking donc j'ai aussi fait une conférence avec Jean-Michel Millet enfin organisé une conférence à la maison du management il y a plusieurs années et si ça vous intéresse je pourrais je l'ai enregistré cette conférence donc je pourrais bien évidemment vous la communiquer donc c'est très intéressant de voir comment lui ça a créé aussi le design thinking et de voir de mieux comprendre en fait ce grand écart de la chaise à l'organisation voire à la décision militaire ok et il y a Dominique Sciamma aussi qui est le président de la PCI qui a une vision du design extrêmement large également et qui comme Brigitte Bourget de Monota il dit que le design c'est le projet et que finalement les designers ce sont aussi des décideurs et qui veut amener le design au niveau de la décision en fait donc voilà du il a été reçu là dans le cadre de la France Design Week à l'Elysée et il est en train de vraiment de pousser les murs pour faire reconnaître le design dans sa variété la plus large possible donc le design c'est la forme au service du fond ok j'aime beaucoup cette expression enfin c'est vraiment le bon design c'est vraiment mettre la bonne forme au service du fond au service de aussi enfin il y a toujours une finalité et c'est pas ça doit avoir du sens en fait alors je vois qu'il y a une question le produit étant intuitif a-t-on besoin d'un humain le mettant en scène privilégie nous cette froideur car elle favorise la dissociation intellectuelle une lecture plus élitiste ben moi je trouve que le produit étant intuitif a-t-on besoin d'un humain le mettant en scène moi je pense que ça serait pas mal qu'on voit un humain justement pour montrer que le produit est au service d'un être humain et est-ce que ça valorise la dissociation intellectuelle je suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire j'ai l'impression je sais pas si c'est j'ai l'impression que c'est une espèce d'habitude en fait de présenter le design de la sorte là plutôt que je suis pas sûre qu'il y a une réelle volonté de froideur ou alors d'élitisme certainement parce que c'est récupéré par les marques qui se veulent marques de luxe qui se veulent de fait élitistes ça c'est sûr je pense et peut-être une différence de point de vue entre l'éditeur et le designer donc le design à quoi ça sert ça sert à innover d'accord à innover et à innover c'est-à-dire à basculer d'un état d'esprit je pousse je conçois quelque chose à partir de la vision de l'entreprise et je le pousse sur le marché à un état d'esprit j'observe et je réponds aux besoins que j'observe donc à partir donc un état d'esprit où on conçoit l'expérience à partir du besoin de l'usager d'accord donc c'est vraiment passer du push au pool ok donc j'aime bien cette image avec le ketchup bon alors maintenant la bouteille là elle est en plastique donc il faudrait la réinventer mais on comprend bien qu'on a tous vécu de près ou de loin si on ne l'a pas vécu on l'imagine le ketchup qui qui explose sur la chemise blanche avec l'ancienne bouteille et l'expérience avec la nouvelle bouteille qui est plus adaptée aux besoins de l'usager ok donc c'est en ça que le côté élitiste du design dans sa présentation c'est quand même un petit peu paradoxal alors que l'état d'esprit du design normalement c'est d'être accessible en fait donc ma conviction c'est que le design c'est particulièrement puissant pour innover dans des écosystèmes complexes et je vais vous expliquer pourquoi ça c'est plus qu'une conviction c'est je l'ai constaté en fait je l'ai vécu je l'ai constaté et je trouve ça incroyable comme ça permet de d'aboutir à des dispositifs très puissants et je trouve ça très dommage qu'on ne passe pas plus appel au design ou au design thinking donc revenons au design de chaise ok parce que je vous ai dit que j'allais parler de la chaise en fait le sujet de la conférence c'est le grand écart du design de chaise au design d'organisation donc je me demande c'est un questionnement c'est une hypothèse si certaines des aptitudes des designers ne proviendraient pas de leur rapport au dessin et à la matière parce que en fait je me suis dit ça parce que je dis toujours avant je croyais qu'un designer c'était un dessinateur de bel objet et j'ai découvert que c'était beaucoup plus que ça mais quelque part je niais un petit peu le côté dessin et là je me suis dit en réfléchissant à cette conférence déjà en lui donnant son titre mais finalement est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le dessin qu'il faut aller justement creuser pour comprendre en quoi ça nourrit le designer et alors ça peut être déjà c'est intéressant intellectuellement mais pour comprendre en fait l'origine de ce qui est puissant et puis pour pouvoir aussi nous s'en saisir en fait pour en tirer des bénéfices des enseignements qu'on peut s'approprier nous qui ne sommes pas non plus designers ok donc est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher d'intéressant dans ce rapport au dessin et à la matière et donc là je me suis dit un designer il dessine ok donc même s'il ne fait pas que dessiner il dessine et donc il sollicite son regard énormément et là je me dis est-ce qu'il n'a pas développé un certain nombre d'aptitudes particulières comme par exemple la capacité d'observation très pointue parce que je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui dessinent il y en a certainement moi j'ai pris quelques cours de dessin et je me suis rendu compte aussi en observant des personnes qui dessinent que en fait la personne qui dessine si vous dessinez une personne qui est assise en face de vous assise sur une chaise pour revenir à la chaise vous allez faire bien évidemment vous avez une idée des proportions du corps humain mais vous allez regarder vous allez faire abstraction de ce que vous connaissez pour regarder et pour mesurer la taille par exemple de sa cuisse parce que si elle est de profil ou de face plutôt face à vous sa cuisse elle va être toute petite si vous la dessinez telle que vous l'imaginez votre dessin il va être difforme et si vous le souhaitez la réaliser au plus près de ce que vous voyez vous allez vous rendre compte que en raison de la perspective c'est tout simple je veux dire ça s'explique très facilement les dimensions ne vont pas être celles que vous auriez eu envie de dessiner vous voyez ce que je veux dire donc je me dis que le dessinateur quand il dessine il fait il prend de la distance une certaine distance avec ce qu'il connaît de la réalité et il se focalise complètement à 100% sur ce qu'il voit et il ne s'en tient qu'à ça en fait sinon son dessin il sera pas il sera difforme il sera pas exact il sera pas conforme à la réalité donc je trouve qu'être en fait on sait aussi que bien évidemment on a tous des fonctionnements cognitifs qui s'impriment c'est l'approche neurocognitive et comportementale aussi qui nous dit ça on a des mécanismes par répétition ça nous crée des autoroutes neuronales dans le cerveau et ça nous crée des habitudes ou des manières de penser des manières de faire donc je me dis peut-être que le designer le fait qu'il dessine ça l'amène à être particulièrement attentif à la réalité en fait et donc à observer la réalité aussi avec neutralité sans jugement ce qui est la base de l'empathie donc là a priori c'est plutôt avec une certaine indifférence mais l'indifférence c'est déjà mieux que le jugement bon ça suffit pas pour être empathique on est d'accord mais voilà au moins il n'y a pas de jugement avec une très forte attention aux détails et avec énormément de patience et ça je me dis que ce sont des éléments des aptitudes qui me paraissent intéressantes ensuite il y a la manière aussi dont il expérimente la relativité parce que comme je viens de le dire le dessin selon l'endroit où il se situe il ne voit pas la même chose donc il sait il expérimente il intègre le fait qu'il ne voit pas tout il ne sait pas tout d'accord donc peut-être que ça développe une conscience accrue du fait qu'il a des angles morts il le sait de manière incarnée et que pour avoir une vision complète d'un élément il faut nécessairement avoir d'autres regards donc il faut soit tourner autour de l'objet soit faire appel à d'autres personnes qui auront elles cet autre regard en gros c'est la base du travail collaboratif l'intelligence collective aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble voilà donc je me dis est-ce que le fait de dessiner de représenter sa partie stipe au développement de cette conscience-là je ne sais pas ensuite il sollicite sa main pour reproduire en 2D ce qu'il voit en 3D donc là c'est aussi pour ceux d'entre vous qui ont essayé de dessiner enfin moi je trouvais ça assez fastidieux c'est pas facile on procède par essai-erreur on apprend en faisant donc ça développe aussi une certaine humilité il ne suffit pas juste de le penser là il faut aussi le faire de la patience et de l'empirisme on est vraiment dans ce rapport au faire en fait et là on est seulement en 2D voilà un dernier élément sur le dessin c'est qu'il peut aussi 1, 2, 3 pardon il peut aussi décider d'inventer d'ajouter des éléments donc ça lui permet d'être créatif de faire appel à son imaginaire donc là on était dans la 2D et dans le dessin alors le designer aussi il dessine au service d'un projet concret il construit ensuite un objet qu'il va manipuler donc il y a aussi le fait de ça beaucoup de designers me l'ont dit et je les vois faire c'est qu'ils réfléchissent avec les mains c'est aussi extrêmement particulier et donc il y a aussi cette confrontation de la matière à la réalité là c'est le fait que quand on quand on construit quelque chose quand on a on élabore un concept on ne se rend pas compte si notre concept moi par exemple ce que je suis en train de vous dire là je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux il faudrait que je puisse le confronter à la réalité quelqu'un qui travaille la matière toutes les personnes qui travaillent la matière savent qu'elles apprennent avec cette confrontation à la réalité donc ça développe aussi une certaine humilité et le designer contrairement à un artiste qui travaille quelque part davantage pour lui il doit aussi intégrer des contraintes données par le commanditaire donc il est habitué à travailler dans un système sous contrainte donc ça c'est un élément qui me paraît aussi important et là c'est aussi le fait de manipuler sa participe du développement de sa créativité parce que il peut la manipulation de la matière peut lui donner des idées c'est pas tant qu'il a d'abord l'idée et ensuite il l'atteste l'idée peut venir en manipulant et il a aussi confiance dans le fait qu'il va trouver des solutions à ce qu'il est enfin à ses défis si jamais par exemple sa chaise il essaie de construire sa chaise et il n'arrive pas il y a une patte qui ne tient pas bien donc par la manipulation petit à petit il va réussir à trouver des solutions donc tout ça pour dire que je pense que le designer développe une approche globale et empirique de mise au service d'un projet en fait et avec un but tangible qui de surcroît n'est pas le but qu'il se donne lui mais qui est le but qui est demandé par une personne pour qui il travaille et c'est destiné à des personnes bien sûr humaines donc il y a toujours l'humain au centre en fait ce qui m'intéresse là dans le design c'est vraiment ce côté global très terre à terre et mis au service d'un projet à finalité humaine et je pense que c'est c'est ça qui est particulièrement riche dans le design et qui est transposable en fait dans plein de domaines et particulièrement dans les domaines où la complexité est importante donc ça pour la petite anecdote petit clin d'œil en fait c'est une chaise des chaises et la table médula qui viennent d'être livrées à l'Elysée et qui ont été commandées suite à un concours aux designers dont j'ai indiqué les noms mais que je ne vais pas prononcer parce que j'ai peur de mal décourcher leurs noms est-ce que vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ce que je viens de vous dire est-ce que j'étais claire ok merci Sylvia ok donc je vais continuer mon raisonnement donc voilà donc là j'ai envie de vous montrer qu'est-ce que ça donne d'appliquer cette approche empirique du design à des projets dans des écosystèmes plus ou moins complexes concrètement en fait à partir de retours d'expérience et puis d'autres projets aussi que j'ai vus et qui me paraissent intéressants pour illustrer ça je regarde l'heure ok donc la première chose c'est le fait de s'efforcer de saisir la réalité avec lucidité et neutralité comme le dessinateur là je parle même pas du designer là je parle juste du dessinateur donc cette capacité comme je l'ai dit tout à l'heure quand il dessine il fait un petit peu abstraction de ce qu'il connaît et il regarde de manière neutre et il retranscrit en fait en étant lucide par rapport à ce qu'il voit donc ce qu'on peut en retirer c'est le fait d'observer d'observer sans jugement en fait pour ensuite faire preuve de créativité pour imaginer des solutions satisfaisantes donc ici par exemple qu'est-ce que ça peut donner donc on voit vous la connaissez peut-être cette image qui est très connue on voit donc une personne qui passe dans l'herbe qui massacre la pelouse et donc en fait voilà une fois qu'on a observé ça qu'est-ce qu'on peut se dire donc il y a je ne sais pas dans quelle ville ça a eu lieu parce que c'est quelque chose qui m'a été rapporté une personne une fois que je présentais cette photo m'a dit que dans un endroit pour en fait avant de créer les passages d'un parc ils ont mis du sable en fait sur toute la surface du parc et ils ont observé là où les passants passaient en fait et en fonction des traces majoritaires qui ont été créées juste tout simplement par leur pas donc c'est extrêmement simple ils ont ensuite paysagé le parc avec les passages correspondant aux traces qui avaient été faites par les passants d'accord donc ça c'est un exemple de comment on peut trouver une solution simple à partir d'une observation sans jugement lucide et neutre ok là on constate qu'ils ne respectent pas le passage voilà donc qu'est-ce qu'on en fait ok le deuxième point c'est que il est important de ne pas confondre comprendre et adhérer parce que là je vois bien enfin je l'ai vécu encore avant-hier en formation j'amenais des personnes à identifier les besoins d'une personne de leur entreprise qui avait des besoins qui étaient contraires à ceux qui les arrangeaient ne changeaient pas on va dire donc la difficulté c'est que pour appréhender une situation avec lucidité avec neutralité et lucidité c'est qu'on a tendance à confondre comprendre et adhérer donc on a du mal à comprendre une personne c'est-à-dire à être empathique envers une personne à vraiment réussir à identifier ses besoins si cette personne fait quelque chose qui est contraire à nos convictions et encore plus important encore plus difficile à nos valeurs donc si la personne fait quelque chose qui est contraire à nos valeurs on ne pourra pas adhérer et donc on aura énormément de mal à la comprendre et en fait l'idée ici c'est vraiment de réussir à dissocier comprendre et adhérer donc pour être dans cette neutralité et dans cette lucidité de situation et une fois qu'on arrive à atteindre ce niveau-là au moins on comprend c'est quoi le problème et dans un deuxième temps ça ne veut pas dire que c'est facile mais dans un deuxième temps on peut essayer de trouver des solutions mais au moins on est sur la bonne voie un exemple en fait je fais souvent cet exercice-là les personnes qui ont suivi la formation avec moi elles le savent en fait j'amène les participants à faire un petit jeu de rôle où l'un d'entre eux défend un point de vue qui est socialement inacceptable et les autres personnes doivent le questionner avec empathie j'explique bien en amont ce que c'est que l'empathie et j'explique et je leur donne bien la consigne de le questionner avec empathie pour comprendre le point de vue de cette personne et c'est systématique en fait lors des questionnements les questions ne sont pas du tout des questions qui cherchent à détecter les besoins avec empathie ce sont des questions qui cherchent à amener la personne à prendre conscience qu'elle dit un truc qui est inacceptable avec le but de la faire changer d'avis en fait c'est pas des questions pour la comprendre c'est des questions pour la faire changer d'avis pour lui montrer pour lui faire subtilement comprendre qu'elle a tort de penser comme ça et donc là en fait on n'arrive pas à résoudre le problème tant qu'on est dans cette situation-là à partir du moment où on comprend que la personne elle pense ce qu'elle pense et qu'on arrive avec lucidité à comprendre son point de vue on arrive à avoir des billes pour pouvoir ensuite se mettre sur le chemin d'une recherche de solution est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? par exemple si on ne peut pas on ne peut pas admettre le viol mais si on arrive sans adhérer à comprendre ce qui a amené une personne à violer une autre personne parce que la représentation qu'il a de la femme ou je ne sais quoi ça nous donnera des billes pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus mais tant qu'on le rejette on ne trouve rien d'accord ? donc là je me dis pour revenir à mon dessinateur essayer de garder mon fil rouge c'est cette recherche de neutralité de limite d'indifférence limite quelque part peut-être que l'indifférence elle est mieux que le trop d'affect quand on cherche à comprendre une situation donc cette espèce de lucidité et de neutralité comme un dessinateur qui dessine un dessin sans affect l'autre point dont on peut enfin qui me paraît important c'est d'intégrer le maximum de points de vue donc j'en reviens à mon dessin pour dessiner on va dire une personne pour la dessiner dans sa totalité il faut qu'il y ait des dessinateurs qui soient tout autour en fait donc si on n'a pas des dessinateurs qui sont tout autour il faut faire le tour mais en tout cas c'est important d'avoir le maximum de points de vue donc quelle est la manière la plus simple je ne sais pas si c'est la plus simple en tout cas comment on peut intégrer le maximum de points de vue en travaillant de manière collaborative en fait avec des personnes au point de vue très varié donc en fait le travail en mode design ça consiste en fait à travailler en mode projet donc il faut qu'il y ait un commanditaire avec un objectif donc un problème à résoudre un cadre une équipe projet soigneusement choisie donc avec idéalement des parties prenantes du problème à résoudre c'est à dire des dessinateurs qui sont tout autour du problème pour avoir une vision la plus exhaustive possible il faut également un temps dédié un lieu dédié un facilitateur pour faire travailler tous ces gens ensemble et idéalement un designer on va voir pourquoi mais enfin pour plein de choses et dont notamment cette capacité à mettre en forme qui est extrêmement facilitatrice quand on cherche à faire travailler des personnes ensemble donc là c'est toujours un exemple sur la nécessité d'observer donc là on était aussi sur je suis toujours dans ce même champ de l'observation donc là c'était observer en démultipliant les points de vue donc s'il y a plusieurs personnes on est quelque part amené à travailler en manque de projet donc là et là c'est prendre le temps d'observer avec exigence le problème parce que l'écueil vous le savez sans doute c'est de tout de suite sauter à la solution ou alors de mal ou alors de mal vraiment identifier quel est le problème sous-jacent donc ça en fait c'est une personne que j'ai formée et qui vient de passer son projet de certification parce que les personnes que je forme peuvent se certifier et dans ce cas-là elles ont un projet de certification à faire donc il travaille pour une entreprise industrielle qui s'appelle Stobli et dont l'objet c'est de fabriquer des cerveaux de machines à tisser des robots industriels et des connecteurs fluides et électriques donc c'est hyper technique et en fait ce qu'il a dit c'est que lorsqu'il a mené son projet il était extrêmement content d'avoir réussi à identifier quelle était la véritable problématique à solutionner et ce qu'il dit c'est qu'il pense que seul personne n'aurait pu la trouver et que quand ils l'ont trouvé c'était évident pour eux que c'était ça le problème en fait ils pensaient que c'était un problème d'organisation de parc donc de parc ça veut dire de tout ce qui est cerveau robot industriel etc connecteur fluide électronique électrique une organisation de leur parc qui est communiquée à leurs clients parce que leurs clients leur achètent des éléments de ce parc et en fait après avoir fait ce travail de travail collaboratif d'identification des besoins de l'ensemble des parties prenantes avec donc empathie neutralité lucidité ils se sont rendus compte que le coeur du problème c'était qu'ils ne parlaient pas le même langage chez Stoubli et chez le client donc ça paraît juste évident enfin maintenant que c'est dit sauf que pour eux au moment où ils le cherchaient ils ne le voyaient ils ne voyaient pas du tout que c'était ça le problème ils étaient vraiment partis sur un problème d'organisation donc en fait voilà chez eux ils parlent de plaque d'identification avec un numéro de série par exemple une machine peut s'appeler E étoile 3 alors que le client lui il veut juste une machine à tisser du jean ou sa cellule de peinture donc ils n'étaient pas du tout sur le même niveau donc ils ont mis en place un système avec une double appellation et c'est le client qui peut lui-même requalifier l'appellation qu'il souhaite et Stoubli a de son côté toujours l'équivalent de sa référence en interne ok donc voilà donc là c'est pour encore une fois insister sur le fait de vraiment bien comprendre c'est quoi le problème avec ce regard de dessinateur de lucidité d'attention et de je ne sais plus comment je l'ai dit tout à l'heure de neutralité mais qui aussi et d'empathie vraiment de vraie compréhension des besoins donc ça c'est un autre exemple que j'aime bien parce qu'il permet de montrer qu'un certain nombre de besoins ne sont pas formulés et qu'il va falloir justement encore une fois utiliser de ce regard particulièrement affûté donc par exemple ici quel est le besoin de cette personne donc c'est une personne qui souffre de tremblements et qui doit manger et vous le voyez qui en met un petit peu partout et qui se salit donc alors je ne sais pas si vous hop le chat donc quel est le besoin de cette personne d'après vous attendez je ne vois plus le chat ah il est là viser le bol ouais quoi d'autre manger manger dignement besoin d'autonomie merci les béatrices donc en fait on pourrait imaginer que cette personne effectivement il a besoin de manger tout seul alors moi je ne vais pas chercher compliqué il a besoin de manger tout seul je lui donne de la soupe et une paille ou alors il a besoin de manger autre chose que de la soupe je lui fais un robot avec une machine qui lui donne la béquille à la petite cuillère comme ça il pourra manger autre chose que de la soupe voilà sa nourriture arrivera dans sa bouche puis il ne se tâchera pas voilà sauf que effectivement son vrai besoin qu'il n'exprimera sans doute pas c'est la dignité en fait c'est manger dignement pouvoir manger dignement en compagnie d'autres personnes donc voilà c'est ça c'est vraiment ça ce qu'il faut réussir à aller chercher et ce que les designers arrivent à trouver en fait les besoins qui sont non exprimés et qui permettent une fois qu'on les a trouvés d'apporter une vraie richesse à la solution donc voilà donc ici c'est pouvoir manger avec d'autres proprement grâce à ce système de cuillère ok et ne pas faire valoir son handicap voilà ok un autre exemple qui a été donné par Jean-Michel Millet donc du ministère de la défense qui est maintenant responsable de la transformation à l'OTAN donc il nous avait raconté lors de la conférence que dans je ne sais plus quel pays les officiers pour éviter que les femmes fassent des kilomètres pour aller chercher de l'eau ils avaient décidé de construire un puits au village le puits a été détruit par qui a été détruit le puits d'après vous est-ce que c'était une bonne idée de vouloir construire ce puits qui a été détruit et par qui a été détruit ce puits par les gens du village par les hommes les maris qu'en pensez-vous les femmes ouais mais Frédéric je crois que il y en a qui trichent enfin je ne sais plus si j'avais raconté l'histoire oui c'est les femmes pourquoi les femmes les femmes les femmes n'ont pas été consultées c'était leur seule sortie oui alors je me tais oui c'était leur c'était leur en fait c'était pour elles en fait celles qui ont détruit le puits parce que elles avaient besoin de ce moment pour s'évader un peu du village être entre elles c'était un moment pour elles de sociabilisation où elles se retrouvaient entre femmes et c'était un moment qui leur convenait qui leur plaisait voilà d'où l'intérêt de ne pas se précipiter sur une solution et de bien chercher à identifier les besoins encore une fois avec lucidité et empathie alors là on passe dans le monde de l'entreprise donc beaucoup d'entreprises disent enfin sont organisées en silo tout le monde dit qu'il faut des siloter quels sont d'après vous les besoins non exprimés de collaborateurs dans une organisation en silo ça c'est François c'est François Dupuis en fait qui disait ça lors d'une d'une conférence je ne sais pas si vous connaissez François Dupuis je le trouve extrêmement intéressant alors quels sont quels seraient des besoins un besoin non exprimé des collaborateurs dans une organisation en silo qu'est-ce qui rend compliquée la transversalité en fait leur besoin apprendre à connaître les besoins des autres en fait leur besoin c'est d'être protégé pour eux de ne pas se mettre en danger en fait pour une personne en entreprise quitter son silo pour travailler sur un projet autre si le projet n'est pas valorisé par son responsable elle se met en danger donc parce que parce que son responsable risque tout simplement de lui reprocher de ne pas se dédier suffisamment à son poste elle ne sait pas si elle sera récompensée elle ne sait pas si elle aura un bonus par rapport au projet transverse sur lequel elle va participer etc donc il y a un besoin qui est très présent dans le monde de l'entreprise et à tous les niveaux c'est un besoin de protection en fait les personnes ont du mal à prendre des risques non pas parce qu'ils sont frileux etc mais c'est parce qu'ils craignent qu'on leur reproche quelque chose ou que ce qu'ils ont fait ne soit pas suffisamment valorisé et que ça vienne les mettre en péril sur autre chose en fait donc le besoin de protection est très important et également au niveau des décisionnaires c'est pour ça qu'il y a beaucoup de décisionnaires qui quelque part se couvrent en faisant appel à des cabinets de conseil très connus pas forcément parce qu'ils trouvent que leur démarche est la bonne mais c'est parce que la réputation de ce cabinet les couvre voilà donc François Dupuis explique ça très bien et c'est aussi encore une fois intéressant de s'en rendre compte d'en prendre conscience avec lucidité il y a autre chose qui est un vrai sujet d'actualité et là à mon sens c'est du cas par cas c'est d'identifier les besoins non exprimés des collaborateurs qui sont désengagés et là pour moi je pense qu'il y a un énorme chantier et je pense que c'est une question de survie pour un certain nombre de collaborateurs enfin je pense que le désengagement est de la survie en fait je pense que une personne se désengage quand quand elle n'arrive plus à être suffisamment nourrie et que encore une fois enfin que ses autres besoins ne sont pas assouvis donc là je n'ai pas la réponse c'est à mon sens un travail de cas par cas d'entité par entité oui le livre de François Dupuis Lost Team Management est excellent et il en a écrit d'autres aussi et il est il est super accessible je l'avais interviewé une fois aussi et mon la vidéo est disponible sur mon YouTube enfin si ça vous intéresse vous pourrez me le demander et ce que je tiens à dire aussi c'est que il existe un bénéfice secondaire à faire travailler ensemble des personnes donc en mode de projet par rapport à une problématique à résoudre il faut vraiment qu'il y ait une finalité il ne faut pas juste que ça soit comme ça bon allez on se réunit on ne sait pas trop pourquoi il faut vraiment qu'il y ait un objectif bien déterminé et que les personnes soient partie prenante de la problématique donc qu'elles se sentent vraiment très concernées en fait par le sujet à résoudre et intéressées donc comme bénéficiaires vraiment principales par le résultat et donc le bénéfice secondaire c'est que quand vous amenez des personnes comme ça à s'exprimer par rapport à leurs besoins et que vous arrivez à créer ça par le climat de bienveillance qu'il faut créer bien sûr et donc avec beaucoup de bienveillance d'empathie de neutralité en fait ça crée un espèce d'effet de médiation de groupe naturel en fait et ça crée aussi un effet de team building les personnes en fait quand elles arrivent à comprendre qu'elles peuvent parler librement et se livrer et parler de leurs besoins qu'ils sont entendus pas jugés et qu'elles arrivent à écouter aussi les besoins des autres et à les comprendre alors encore une fois en faisant la distinction comprendre et adhérer elles peuvent ne pas adhérer mais déjà elles peuvent les comprendre ça permet au groupe de se fédérer et de créer des liens vraiment très forts donc pour moi c'est le meilleur des team building parce que résoudre ensemble un problème du travail où tout le monde sera bénéficiaire de la solution ça crée du sens ça crée un résultat très direct ça fluidifie le travail normalement des uns des autres en tout cas c'est le but donc c'est beaucoup plus pour moi puissant que d'aller à une activité de team building extra travail tout à fait tout à fait d'accord il est important que le projet puisse prendre vie d'où l'importance de l'intention et du pouvoir de mettre en marche la solution pour le commanditaire ça c'est essentiel effectivement il faut que le commanditaire s'engage à mettre en oeuvre ce qui sortira du groupe projet et là c'est vrai que c'est parfois ça demande de la part du commanditaire de lâcher prise et de s'engager à mettre en place quelque chose dont il ne connait pas enfin de donner son accord avant de connaître le résultat mais là où il peut être rassuré c'est que dans tous les cas même si on ne sait pas on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va émerger dans tous les cas ça ne peut être que pertinent parce que l'ensemble des points de vue de l'ensemble des participants est considéré et le sien aussi ça ne va jamais à l'encontre du commanditaire le point de vue du commanditaire ça c'est le rôle aussi du facilitateur est complètement intégré dans la démarche donc le deuxième point important sur lequel s'appuyer d'inspiration du designer là je reparle je ne parle plus du dessinateur mais plus du designer parce qu'il y a l'aspect manipulation qui intervient donc c'est le fait de s'appuyer sur la visualisation et la manipulation donc là concrètement ça veut dire que le fait déjà de dessiner ça permet au groupe de mettre à plat tout ce que chaque personne du groupe a dans la tête et de le sortir et de le poser à plat donc ça permet de voir très vite quels sont les points de convergence les points de complémentarité et les points de divergence et de se focaliser sur les divergences parce que c'est assez impressionnant de voir le nombre de fois où on discute sur des choses pour lesquelles on est d'accord sans savoir qu'on est d'accord ou alors qu'on se croit aligné alors qu'on ne l'est pas et donc l'idée là c'est vraiment de tout poser à plat de manière la plus précise et la plus détaillée possible pour avoir un état des lieux en fait de notre vision commune et ça je ne vois pas comment on peut le faire autrement que par la visualisation donc pour moi ça c'est juste hyper puissant et plus une situation est complexe plus on a intérêt à travailler avec de la visualisation sinon je vois je ne comprends pas comment on peut s'en sortir sinon on y met plein de biais cognitifs parce qu'on accorde plus enfin il y a un des biais cognitifs qui est bien connu c'est le biais de confirmation donc on accorde plus d'importance à ce qui résonne avec ce qu'on pense que aux autres choses et le problème des biais cognitifs c'est qu'on a beau avoir conscience de nos biais cognitifs ils ne disparaissent pas donc pour moi la meilleure manière de lutter contre nos biais cognitifs enfin déjà on ne peut pas lutter mais la meilleure manière de faire avec c'est de poser à plat les choses et donc là visuellement on peut voir il y a quelque chose qui pour moi était super important j'ai l'impression que ça allait prendre toute la place ben non en fait là c'est complètement marginal bon ben ok je dois bien admettre que je me suis trompée ou dans le sens inverse il y a quelque chose auquel je ne pensais pas du tout et là ça émerge et donc on est bien obligé de le voir et donc et ça c'est pour tout le monde donc en fait les biais cognitifs aussi ça permet de les modérer parce que sauf si on a pris dans l'équipe des personnes qui ont toutes les mêmes alors là forcément ça fait un effet ça démultiplie le biais mais sinon ils ont l'objectif étant de prendre des personnes vous avez compris qu'ils voient on va dire d'habitude je prends l'exemple de l'éléphant mais là c'est la personne à dessiner toutes les personnes qui sont autour donc elles ont des points de vue différents donc les biais normalement se modèrent donc ça c'est la première chose et de manière très concrète une fois lors d'une formation il y a eu un moment magique en fait des personnes c'était une formation en distanciel elles s'étaient mises d'accord c'était au moment de l'étape de la recherche de solutions après la recherche de solutions elles s'étaient mises d'accord sur un bout de solution sur un début de solution elles croyaient être alignées et là elles n'arrivaient pas à se mettre d'accord donc je sentais que la tension montait et là je leur ai dit écrivez chacun votre vision des choses avec chacun une couleur différente avec c'est le tableau qui est là quoi comment qui quand où dans quel but elles ont chacune chaque personne a écrit sa vision et là en fait ensuite elles ont découvert bien sûr ce que les uns et les autres avaient écrit et là elles ont découvert elles ont découvert qu'elles avaient des visions hyper complémentaires donc en fait il n'y avait aucune raison d'avoir une tension et là ça leur a fait gagner un temps fou elles se sont réalignées elles ont vu à quel point elles étaient complémentaires donc ça a refédéré le groupe et elles ont fait un bond dans le temps en efficacité voilà donc ça je trouve ça assez fabuleux et l'autre chose c'est le fait aussi de raconter dans le détail une solution sous forme de bande dessinée c'est donc le dernier schéma ça permet en fait de l'inscrire dans le temps et en le racontant du point de vue d'un utilisateur ça oblige à aller dans un niveau de détail encore plus précis et donc d'aligner les personnes sur un niveau extrêmement précis donc l'autre attendez non je me suis trompée là je suis partie en arrière et donc ce que je disais c'était l'importance de la visualisation et également l'importance de la manipulation donc ça aussi c'est quelque chose qui à mon sens n'est pas suffisamment utilisé dans les entreprises et qui est tout pareillement très puissant d'autant plus lorsqu'on est face à des problématiques complexes c'est le fait de manipuler les données pour pouvoir réfléchir par exemple il y a un moment crucial c'est lorsqu'on a identifié l'ensemble des besoins des différentes parties prenantes en fait on s'appuie sur ce travail là pour reformuler la problématique donc là on a plein d'infos dans tous les sens et donc l'idée c'est de regrouper les différents besoins par thématique pour voir quelle thématique de besoins émerge de nommer ces groupements de donner des titres à ces groupements et ensuite très basiquement je demande aux personnes de recopier les titres des post-it de groupement sur d'autres post-it pour qu'elles puissent pour qu'elles puissent les manipuler et voir comment ça s'organise et ça les aide à formuler leurs problématiques à voir ce qui est vraiment ce qui est chapeau ce qui est l'ordre de la problématique chapeau ce qui est plus une conséquence ce qui est plus peut-être déjà induit dans autre chose etc en fait ça les aide à réfléchir vraiment de manipuler les post-it les données les concepts et au-delà de ça c'est extrêmement aussi aidant de manipuler des objets sous forme de métaphores donc ça peut être des légos et de se dire tiens ça ça représente ça et pareillement en groupe ça aide à clarifier pour tout le monde ce que chacun perçoit parce qu'en fait la difficulté du travail de groupe elle est là quand on réfléchit seul avec soi-même on on n'a pas à communiquer avec quelqu'un d'autre et on est tout seul avec notre tête en fait donc en groupe il faut toujours réussir à extraire ce qu'on a dans la tête et à le proposer au groupe pour qu'il puisse s'en saisir et pouvoir reconstruire à partir de là donc la visualisation et la manipulation propre aux designers pour moi est hyper puissante et ça permet aussi de alors ça sera la première la dernière étape comme eux de se confronter à la réalité pour en tirer des enseignements parce que un plan de chaise n'est pas une chaise ou une carte n'est pas un territoire et tous les schémas qu'on a pu apprendre les pestels les analyses SWOT et puis plein d'autres choses ce ne sont que des représentations de la réalité et on a malheureusement un peu trop tendance à croire que c'est la réalité donc en fait l'idée c'est vraiment d'aller se confronter à la réalité donc concrètement ça veut dire qu'il faut aller tester auprès du terrain c'est d'ailleurs je n'aime pas le terme de test il faut aller présenter enfin je n'aime pas le terme de test parce que derrière le terme de test ça peut laisser croire que soit ça marche soit ça marche pas donc ça peut laisser croire que comment dire que c'est une validation ou une invalidation alors que en fait toutes les personnes qui créent quelque chose avec de la matière qui sont manuelles qui créent des choses manuelles savent que quand elles créent quelque chose de nouveau c'est juste normal que ça ça marche pas du premier coup comme prévu c'est en fait ça marche comme on le souhaite quand on est dans de la reproduction mais quand on est dans de la création c'est un leurre de croire que ça va ce qu'on a produit par exemple si vous faites une poterie avec une nouvelle terre glaise vous savez pas ce que ça va donner vous allez expérimenter donc c'est pas du test c'est de l'expérimentation pour en tirer des enseignements donc ça c'est super important de garder ça à l'esprit parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris à l'école on a appris à faire les choses pour les faire bien du premier coup on n'a jamais appris en fait ce qu'on appelle le droit à l'erreur mais c'est même pas le droit à l'erreur c'est de l'expérimentation c'est même pas de l'erreur en fait c'est le fait que c'est normal que ça marche pas parce qu'on expérimente voilà donc et aussi quand on ce qu'on n'a pas non plus appris à l'école c'est que quand on fait cette expérimentation il faut laisser les personnes en face auprès de qui on expérimente parce qu'il faut bien que ce soit des vrais gens il faut les laisser se saisir de ce qu'on leur présente sans chercher à les convaincre parce qu'on a toujours appris à convaincre quand on présente quelque chose et si on cherche à les convaincre ils vont rien nous donner en face si on dit oui mais on a fait ça et qu'on se justifie ils ne nous donneront pas d'éléments donc l'idée là c'est de les laisser découvrir de voir comment ils s'en saisissent pour qu'on en tire de réels apprentissages et on peut leur donner aussi qu'ils leur demandaient de nous donner des idées a priori ils ont plein d'idées à nous donner est-ce que je suis claire ? s'il vous plaît parce que c'est un petit peu difficile de ne pas avoir le retour merci ok je vous remercie donc pour finir je voudrais vous présenter très rapidement parce que je voudrais garder du temps pour des questions des exemples concrets trois donc ça c'est un un grand projet que j'ai mené pour Orange ça reste mon plus grand projet je suis tombée sur un client idéal qui m'a fait une confiance incroyable à moi et à son équipe en fait c'était l'entité Build and Run de Cloud Computing d'Orange Orange Business Services qui avait été de 400 personnes qui fonctionnait très mal donc le responsable Nicolas Ruel n'avait aucune visibilité sur l'organisation parce que en fait l'organisation avait été suite à des difficultés financières il y avait eu plusieurs vagues de délocalisation d'externalisation donc en fait c'était le bazar absolu les personnes n'arrivaient pas à travailler ensemble ils étaient éclatés sur la France l'Angleterre l'île Maurice l'Égypte et l'Inde et ils n'arrivaient pas à travailler ensemble et en fait il en avait marre des démarches classiques et ce qui s'est passé c'est que j'ai été amenée par un cabinet de conseil en intelligence collective lors d'un séminaire auprès du CODIR de direction de cette entité et ce cabinet d'intelligence collective m'avait donné l'opportunité de présenter ma démarche et en fait ils ont été intéressés et ils ont validé le fait qu'on allait travailler ensemble et dans un deuxième temps ils ont choisi le sujet qui s'est avéré être le projet de Nicolas Ruel avec une dimension internationale alors qu'il n'y avait pas eu de budget déplacement prévu donc en fait ça s'est avéré être un projet à l'international qui a été mené complètement en distanciel c'était en 2014 je peux vous dire que les outils n'étaient pas ceux d'aujourd'hui faire une visio c'était déjà très laborieux on n'avait aucun outil comme mural voilà on a fait des séances de créativité à la webcam et en fait j'ai monté l'équipe projet avec une personne qui était qui venait d'être nommée responsable de la transformation donc Nicolas Ruel a hyper il a vraiment cru en la démarche parce qu'en plus lors de la présentation il m'avait demandé si j'avais déjà fait ça en France enfin si ça s'était déjà fait de mener un tel projet de réorganisation par le design thinking je leur ai dit à ma connaissance non vous seriez les premiers et en fait il est parti il en avait tellement marre des démarches classiques qu'il voulait essayer quelque chose de nouveau et il croyait à la nécessité de se focaliser sur l'humain en fait et de travailler avec des designers parce que dans ce projet là il y a eu d'abord un designer et un stagiaire et ensuite très vite un deuxième designer est arrivé parce que c'était trop ambitieux et donc une équipe projet a été montée avec une personne de chaque entité qui était dédiée au projet manager de premier niveau avec donc deux designers plus un stagiaire stagiaire et pendant cinq mois ils ont questionné les différentes problématiques à partir des besoins la première question que je leur ai posée c'est c'est quoi vos besoins à vous et ils sont allés aussi questionner leurs besoins de leur équipe et ça a tout de suite fédéré le groupe parce qu'ils se sont rendus compte que même très éloignés ils avaient des mêmes besoins et ils ont donc identifié différentes problématiques recherché des solutions met des pilotes en place ils les ont expérimentés et suite à ça ils ont recruté une personne qui a été chargée de déployer les donc les nouveaux dispositifs dans l'organisation que j'ai interviewé qui m'a dit que pour lui le travail avait été énormément facilité parce que les solutions étaient perçues comme légitimes parce que venant du centre de gravité de l'organisation donc en gros c'était un projet hyper ambitieux je ne savais pas trop où j'allais j'étais juste persuadée qu'en mettant des personnes dans une démarche d'intelligence collective et en associant des designers ils ne pouvaient en sortir que du bon et c'est ce qui s'est passé et Nicolas Ruel était super content et il est venu faire plusieurs conférences avec moi pour présenter le projet donc pour moi c'était vraiment c'est la preuve que ça marche après il faut trouver des personnes qui acceptent c'est de la délégation de pouvoir il a vraiment donné le pouvoir à ses équipes et ça demande un courage managérial très important un autre exemple là c'est une entité de 200 personnes Nicolas Industrie et là le DG il est venu me voir parce qu'il en avait marre il avait hérité de la culture très patriarcale de ses prédécesseurs et il en avait marre que ses collaborateurs viennent le voir sans arrêt pour lui demander de trancher en fait de résoudre des problèmes parce qu'ils n'arrivaient pas à les résoudre par eux-mêmes donc là je lui ai proposé de mettre en place des ateliers collaboratifs en lui disant c'est les collaborateurs qui vont choisir les sujets sur lesquels ils vont travailler puisque vous voulez enfin il faut que vous leur fassiez confiance vu que vous voulez les responsabiliser donc il m'a dit ok donc là ce qu'il y a de drôle c'est que le premier il y avait trois sujets qui sont sortis un des sujets c'était donc je leur ai demandé de choisir leur sujet puis ils ont voté et ils sont répartis en ce groupe un des sujets c'était comment faire pour convaincre le DG de rendre la réunion je ne sais plus quoi obligatoire donc je leur ai dit ok on part là-dessus donc qui sont les parties prenantes de cette réunion donc ils m'ont listé tous les directeurs quels sont leurs besoins ils ont travaillé sur tous les besoins alors là il fallait les recadrer parce que souvent ils étaient dans la projection ou dans le jugement donc quels sont les besoins avec empathie et donc la problématique c'est reformuler en quelque chose comme comment faire pour que la réunion soit intéressante pour tout le monde et donc bien sûr un consultant pourrait l'avoir trouvé aussi plus vite qu'eux mais l'objectif là c'était qu'ils se responsabilisent et donc ils sont partis au départ dans une usine à gaz à essayer de mettre en place une réunion avec plein d'entrées et de sorties jusqu'à un moment où ils ont eu un déclic en se disant ah oui non mais c'est pas une réunion qu'il nous faut c'est juste une ou deux personnes pour qu'il y ait un backup qui soit chargé d'aller collecter des renseignements des données auprès de telle et telle personne et l'autre groupe il y avait eu aussi un autre moment croustillant c'est qu'à un moment ils m'appellent en me disant mais madame Marshall on n'arrive pas à se mettre d'accord moi je pense que la bonne solution c'est ça et mon collègue il pense que c'est ça alors je lui dis est-ce que A c'est une bonne solution ils me disent tous les deux non est-ce que B c'est une bonne solution ils me disent non et puis alors je lui dis pourquoi vous voulez choisir entre A ou B il me dit parce qu'on n'a que ça et d'habitude c'est notre responsable qui tranche mais là il n'est pas là je lui dis mais pourquoi vous voulez que votre responsable il tranche entre une mauvaise solution et une autre mauvaise solution et là il me répond parce qu'il est payé pour ça c'est lui qui prend les risques vu qu'il est payé plus cher que nous et donc voilà donc en fait c'était étonnant parce que ça illustrait vraiment ce que le directeur m'avait dit en fait donc là je leur ai répondu ok il est payé plus que vous mais ce n'est pas pour ça et son job c'est de faire appel à quelqu'un comme moi par exemple pour vous aider vous à trouver la solution C qui sera bonne et qu'il n'aura plus qu'à valider donc ils ont travaillé et donc ils étaient vraiment ils ont vraiment réussi à mettre en place des process qu'ils ont pensé par eux-mêmes donc c'était c'était vraiment chouette et ça le dernier c'était Aperham donc eux c'est une entreprise qui m'ont appelée parce qu'ils avaient un très mauvais un très mauvais système de gestion des stocks et qui leur coûtait très très cher parce que les prix de matières premières coûtaient cher et en plus augmentés donc ça faisait beaucoup d'argent immobilisé et donc ils voulaient mettre en place un système pour gérer mieux leurs stocks et donc là c'était en anglais alors j'ai pas bien compris de quoi il s'agissait franchement mais je voyais qu'ils étaient contents j'ai challengé je leur demandais à chaque fois si à chaque étape voilà ils travaillaient encore beaucoup vous avez compris avec la visualisation l'identification des besoins visualisation manipulation tout ça en intelligence collective et au final ils étaient super contents ils ont réussi à mettre en place leur système dès la semaine suivante donc voilà trois exemples pour montrer que quand on s'appuie sur vraiment ce qu'il y a à retenir c'est le fait de faire appel à une équipe projet qui soit vraiment concernée par la problématique de vraiment avoir une compréhension la plus lucide et regarder ce qui déplait en fait parce que souvent encore une fois ce qui nous déplait on n'a pas envie de le regarder par exemple avant-hier en formation il disait oui non mais parce qu'une personne avait voulu s'estimer sous-payée puis la personne qui était là disait oui mais il n'a pas à gagner plus c'est comme ça etc je dis mais il faut déjà tenir compte de son besoin lui après vous verrez ce que vous en faites ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec mais lui il estime qu'il est sous-payé donc il a besoin c'est son besoin il faut l'intégrer et ça ne veut pas dire qu'on y répondra favorablement ça veut juste dire être lucide sur la situation donc lucidité de la problématique bien identifier la problématique et après s'appuyer sur le visuel la manipulation pour aider les gens à co-construire des solutions et aller se confronter à la réalité pour être vraiment sûr enfin c'est pas pour être vraiment sûr pardon pour apprendre pour voir comment ça réagit et en tirer des enseignements voilà est-ce que vous avez des questions s'il vous plaît il y a une belle remarque de Sophie sur le combiné de l'intelligence collective et l'approche design je trouve ça intéressant merci merci Valérie l'intelligence collective et l'approche design s'appliquent bien à une grande variété de problématiques organisationnelles l'art de mettre l'égo des parties prenantes en arrière-plan oui c'est ça aussi c'est ouais avez-vous une expérience dans le secteur public alors dans le secteur public là j'en ai j'ai travaillé sur un projet de déménagement du CNFPT à Orléans où l'objectif c'était de profiter du déménagement pour réinventer les usages et intégrer davantage le numérique voilà là il y a une très belle expérience dans le secteur public mais qui n'est pas la mienne mais je pense que je peux en dire deux mots parce que Veithiari me l'avait autorisé et ça se passe en Polynésie et donc une personne que j'ai formée en janvier qui a été recrutée après la formation par le ministère du travail et qui a été son sujet de son projet de certification pour la formation c'était de mener un projet donc pour la ministre du travail polynésien pour refondre réformer le dispositif d'apprentissage et il a été voilà là je n'ai pas de nouvelles dernièrement mais il a été présenté déjà à sa ministre qui était contente et au conseil des ministres donc que pensez-vous des cabinets d'intelligence collective en France et à l'étranger qu'est-ce que j'en pense ceux à l'étranger je ne les connais pas en France moi j'ai l'impression qu'ils ne s'appuient pas suffisamment sur mais je ne connais peut-être pas assez pour dire j'ai tendance à croire qu'ils ne s'appuient pas suffisamment justement sur la possibilité qui est donnée par le côté visuel et manipulation mais voilà je n'ai pas d'avis particulier s'il y en a d'autres qui en ont il faut prendre la parole moi vous avez d'autres questions est-ce que votre approche permet de former un collaborateur de l'entreprise client pour promouvoir bah oui en fait moi je pense que la manière dont je vois les choses ce que je pense qui serait très intéressant pour les entreprises c'est de former des personnes justement et j'ai posté un post aujourd'hui là-dessus d'ailleurs pour en faire on parlait à un moment des chief happiness officers mais pour en faire des problèmes solvers officers en fait et qui puissent aller de département en département pour quand il y a quand il y a un peu le feu quand il y a des choses quand il y a des problèmes il y en a partout des problèmes donc pour pour mettre en place avec le commanditaire un groupe projet et concevoir le projet et le faciliter pour moi je trouve que enfin en plus avec toutes les difficultés que traversent les entreprises actuellement il y a de quoi faire est-ce que la mise en place d'une réflexion en design thinking fonctionne pour chaque groupe j'ai pas compris pour chaque enfin est-ce que ça fonctionne tout le temps oui alors je vais peut-être plus le dire verbalement quand il y a des groupes qui se mettent en place pour discuter autour du design thinking il y a beaucoup de groupes pour lesquels il émerge des solutions mais il y a aussi des groupes pour lesquels il n'en sort rien non ? non il ressort toujours quelque chose ça ne m'est jamais arrivé qu'il ne ressorte rien après encore une fois c'est de la création donc c'est c'est itératif et les groupes pour eux à un moment des fois c'est laborieux parce qu'ils font une première fois avant qu'ils aillent qu'ils aillent expérimenter je n'ai plus employé le terme de tester je n'aime pas le terme tester qu'ils aillent expérimenter sur le terrain se confronter à la réalité je les challenge déjà en interne parce qu'il y a plein de choses qu'ils peuvent anticiper auxquelles ils n'ont pas encore pensé donc je leur demande déjà de voir tous les freins et obstacles qu'ils peuvent imaginer et trouver des solutions donc il faut qu'ils y reviennent après après ils vont expérimenter sur le terrain ils y reviennent donc il y a c'est mais c'est un processus encore une fois normal quand on est dans de la création mais ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un que quelqu'un ressorte avec quelque chose qui ne fonctionne pas ce qui est arrivé une fois en formation c'est que le résultat était très déceptif parce que dans les formations je demande toujours aux participants d'apporter les sujets c'est pas moi qui les apporte parce que je veux que ça soit concret et je veux que ça leur serve à quelque chose parce que justement comme il y a enfin qu'à Minima il y ait une personne par sous-groupe qui reparte avec quelque chose et tout le monde se fédère autour de la personne et elle embarque tout le monde parce que parce que c'est très concret et une fois c'est arrivé que la personne soit partie sur un sujet qu'elle ne maîtrisait pas suffisamment et donc là c'était déceptif parce qu'il n'y avait pas de prise en fait elle ne connaissait pas suffisamment son sujet et là c'était compliqué mais là c'était dans le cadre de la formation dans un vrai cadre d'accompagnement les personnes connaissent leur sujet et donc ça avance alors comment ont évolué les besoins de vos clients après 12 ans d'expérience sur le terrain je ne sais pas répondre à ça comme ça en fait je pense que j'ai du mal à répondre parce que c'est toujours très différent je ne peux pas vous dire qu'il y a une évolution je suis toujours appelée sur des choses très variées donc je ne vois pas c'est difficile pour moi de répondre la forme au service du fond et pour les organisations au service de la fonctionnalité oui alors moi ce que j'aime quand j'entends le fond ça veut dire aussi au service du sens du but du contenu mais oui aussi la fonctionnalité bien sûr l'objectif c'est que ça fonctionne de manière la plus fluide possible la plus simple et la plus intuitive possible quand il n'y a pas de commande d'une direction car frein sur ces nouvelles approches comment cranter vous en escalade pour impliquer du bottom au top alors quand il n'y a pas de commande en fait l'idée là c'est de si vous êtes dans une organisation où il n'y a pas de commande c'est d'essayer de faire des choses un peu pas en sous-marin sans forcément vous n'êtes pas obligé de dire vous pouvez faire des choses sans dire tout ce que vous faites c'était le cas aussi d'une personne qui s'est certifiée là en fait il a il a fait il n'a pas pu faire la démarche idéalement mais en mettant un pied dans la porte et en faisant comme il peut là où il peut et après démontrer par la preuve enfin voilà il faut savoir s'autoriser à de l'autonomie là où on ne nous en donne pas forcément sans se mettre en danger non plus mais enfin là c'est un petit peu difficile d'en parler comme ça sans reconnaître plus mais vous voyez en fait essayez de de ruser composez-vous des séminaires participatifs à l'image de ce que vous avez présenté sur le team building j'ai pas compris des en fait des séminaires en fait enfin oui ça m'est arrivé de faire une fois une séminaire sur un format très très court pour semer des graines du design thinking oui est-ce que vous voulez que je vous précise un peu plus ma question oui je veux bien s'il vous plaît oui c'est juste parce qu'effectivement quand vous présentez les exemples que vous avez mis peut-être à part OBS où là c'était vraiment les équipes larges c'est juste quand il y a les multinationales qui effectivement où il y a un rendez-vous annuel un ou deux je prends l'exemple pour les 16 kick-off et effectivement on est des centaines voire des milliers à se réunir faire des séminaires c'est de passer deux trois jours on va effectivement prendre les problématiques de fond et voir un peu bien sûr la problématique est différente quand vous êtes un petit groupe quand vous êtes un large groupe oui c'est la question alors en fait j'ai fait je suis intervenue une fois lors d'un séminaire pour 450 personnes d'une entreprise qui s'appelle Ponticelli et c'était dans le cadre d'un séminaire c'était pas annuel je crois qui était dédié à la transformation qui avait eu lieu ils en avaient fait je crois deux ans avant je me souviens plus exactement mais qui avait pas marché et là ils ont eu des conférences et ils m'ont demandé de mener un atelier pour les faire cranter en quelque sorte sur les projets les problématiques les piliers de la transformation qu'ils avaient imaginé deux ans au préalable et voir comment ils pouvaient se les réapproprier de manière très concrète et là en fait ils ont travaillé de manière hyper accélérée pendant trois heures et demie chacun sur un sujet par sous-groupe en fait l'entreprise avait créé ils étaient très nombreux c'était à la cité des sciences ils étaient ils étaient une cinquantaine par salle et il y avait dix groupes par salle de cinq personnes donc par groupe de cinq ils ont travaillé sur des sujets de manière hyper rapide et il était prévu qu'à l'issue de ce séminaire en fait chaque il y avait j'avais formé des personnes en amont j'avais formé des co-facilitateurs en amont et moi je guidais tout et j'avais des personnes qui m'assistaient dans les différentes salles et ces personnes-là étaient chargées de sélectionner par salle deux sujets à reprendre et à redévelopper et malheureusement il y a eu un changement de direction et ils ont tout laissé tomber mais le retour que j'avais eu juste après c'est qu'ils étaient très contents sur un temps très court en fait d'avoir touché du doigt ce que c'était que le questionnement empathique l'intelligence collective comme ça en s'appuyant en les amenant à être dans une posture d'empathie en s'appuyant sur le visuel pour être très vite se fédérer sur quelque chose d'assez concret même si c'était très imparfait parce que c'était trois heures et demie donc c'était très très court merci au revoir à ceux qui nous quittent une entreprise fait appel à vous pour une résolution de problèmes spécifiques ou régulièrement pour des thématiques différentes c'est c'est toujours une problématique c'est toujours un problème spécifique et qui est très variable au départ quand je me suis lancée je m'étais fait une offre de service en disant je peux adresser ça je m'en suis jamais servie merci bonne soirée à tous avant de partir je veux bien que vous notiez en deux secondes ce avec quoi vous partez voilà juste ce que vous avez aussi pour vous ça vous permet peut-être de l'ancrer ce que vous avez envie de retenir en deux mots en quelques mots ce avec quoi vous repartez je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention et compréhension et le sourire super finalement les entreprises ont besoin de facilitateurs en pratique je vous remercie merci à vous merci merci Béatrice est-ce que tu te reconnais Béatrice les deux Béatrices alors attends je remets les deux c'est quand même plus sympa mais j'ai une lumière pourrie je vous ai évité ça depuis tout à l'heure oui parfaitement oui parfaitement tout ça très clairement exprimé et et c'est très juste voilà avec une vraie sensibilité bravo je te remercie Béatrice j'avais je vous remercie parce que j'avais peur de ne pas être très claire parce que c'est vraiment enfin voilà vous êtes les premiers à qui j'explique les choses sous cet angle là en fait non non c'est très bien je te remercie le détail du designer du dessinateur après je me dis il y a plein d'autres parce que je me disais il y a aussi les musiciens eux aussi ils manipulent ils pratiquent mais enfin voilà il y a vraiment des choses qui sont vraiment spécifiques au dessinateur je pense ah du dégât des eaux ah désolé Sophie ne pas confondre comprendre et adhérer oui ça c'est ça pour moi quand j'ai pris conscience de ça c'est je pense que ça résoudrait tellement de problèmes si on arrivait tous à apprendre ça à l'école ouais merci à vous tous je ne sais pas combien vous êtes là je ne sais plus où ça s'affiche et je vais vous envoyer je vais vous envoyer à tous je vous en ferai ce que vous en voudrez vu que il va exister l'enregistrement comme ça je vous enverrai ça et puis je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne journée selon votre secteur géographique bonne soirée à toi aussi Aurélie et encore merci à bientôt et puis à lundi Valérie à lundi à lundi bonne fin de semaine un grand merci merci et à très bientôt Aurélie bravo pour cette nouvelle ongle d'approche super enrichissant et à bientôt on se rappelle à très bientôt ok bonne soirée je vous souhaite à tous une très bonne soirée merci à vous merci Aurélie j'attends que tout le monde soit parti merci bonsoir Inès je vais couper merci 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 merci